... Madame la Présidente, mesdames et messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Madame J., enceinte, fuit son pays, le Nigeria, pour échapper à l'avortement que veut lui imposer la famille de son compagnon. Elle trouve refuge en Belgique, où elle est diagnostiquée séropositive. À 18 ans, enceinte, Madame J. est étrangère et s'idée haine. À 21 ans, mère de deux enfants, enceinte du troisième, Madame J. se voit délivrer un ordre de quitter le territoire belge. Elle est dans le couloir de l'expulsion, vers sa terre natale, vers un pays qui ne peut pas lui procurer le traitement qui est pour elle vital. Il s'agit d'un cas où l'expulsion est synonyme de condamnation à combattre le virus seul, de privation du traitement indispensable à la survie, en somme, d'exposition à un traitement inhumain et dégradant. En dialecte lobby, le mot sida se prononce comme en français et se traduit par le mot araignée. Il désigne à la fois l'animal dont la morsure peut être mortelle pour l'homme et le personnage rusé et insatiable, emblématique des contes de l'Ouest africain. L'homonymie est parabolique, car comme l'araignée, le syndrome d'immunodéficience acquise est malin, en ce sens que le virus est épidémique. Comme l'araignée, le sida est insatiable, dans la mesure où il dévore la personne qu'il contamine. Mais l'analogie s'arrête là, car si la morsure de l'araignée bouton a son remède, le sida ne se guérit pas. Sans traitement adéquat, le malade est exposé à de terribles souffrances, à un affaiblissement considérable de son système immunitaire, au développement de maladies opportunes, et in fine, à la mort. La contamination est irréversible. Seule la progression de la maladie peut être stabilisée par la prise d'un traitement antirétroviral. Qu'est-ce qu'un traitement antirétroviral ? Il s'agit de l'association puissante, hautement active, d'au moins trois médicaments qui s'attaquent au virus pour diminuer le plus possible la charge virale dans l'organisme du patient. Toutefois, la combinaison n'est pas magique. Au contraire, l'association est savante et personnelle, en ce sens qu'elle est adaptée à chaque patient et à chaque stade de la maladie. Plusieurs combinaisons doivent être essayées pour trouver celle qui permettra de garder sous contrôle la maladie. En Belgique, Mme J prend un traitement antirétroviral depuis qu'elle a 18 ans. La trithérapie qui lui convient y est disponible. Au Nigeria, tel ne sera pas le cas. Dans le pays qu'elle a quitté alors qu'elle n'était qu'une adolescente, Mme J n'a ni les ressources financières, ni le réseau social ou familial sur lesquels s'appuyer pour accéder aux soins. Dans le pays qu'elle a fui, Mme J n'a aucune perspective professionnelle, car même si son état physique lui permettait de travailler au Nigeria, on ne trouve pas de travail lorsqu'on est atteint du sida. Pour Mme J, le couloir de l'expulsion conduit vers une porte derrière laquelle un traitement inhumain et dégradant l'attend. Une vie de souffrance, souffrance physique, souffrance morale, souffrance de voir son corps s'affaiblir, se meurtrir, s'éteindre sous le regard apeuré, impuissant et perdu de ces trois enfants âgés respectivement de 4, 5 et 7 ans. Pourtant, en droit belge, une procédure permet à l'étranger d'obtenir un titre de séjour pour raison médicale dès lors qu'il démontre qu'il souffre d'une maladie pour laquelle aucun traitement adéquat n'est disponible dans son pays d'origine. Revenons au sens des mots. Adéquate ne signifie-t-il pas qu'il correspond parfaitement à son objet ? Dès lors, démontrer que la trithérapie qui correspond parfaitement à l'état clinique de Mme J n'est pas disponible au Nigeria aurait dû suffire à lui obtenir un titre de séjour. Tel n'a pas été le cas. Saisie de la question, la Cour européenne des droits de l'homme constate de manière générale que l'accès aux traitements antirétroviraux au Nigeria est aléatoire et très onéreux. Elle rappelle à cet égard qu'en 2013, au Nigeria, seuls 28% des personnes atteintes du sida avaient accès aux médicaments dont elles avaient besoin. En particulier, elle relève que la trithérapie qui convient à l'état de santé de Mme J n'est pas disponible. Elle admet en outre que depuis deux ans, la situation médicale de Mme J est sous contrôle au Nigeria et qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une baisse de son espérance de vie, voire conduirait à engager son pronostic vital. Elle ajoute par ailleurs que la vulnérabilité de Mme J est renforcée par son jeune âge et sa situation familiale en tant que mère de trois enfants en bas âge. Elle affirme plus encore que le cas de la requérante est marqué par de fortes considérations humanitaires qui militent en faveur d'une régularisation de son séjour. Pour autant, la Cour refuse de remettre en cause de l'expulsion de Mme J estimant que les considérations d'espèces ne sont pas suffisamment impérieuses. Une telle solution est surprenante, choquante, inadmissible. Elle doit être dénoncée. Elle ne s'explique pas par la technique juridique. Elle est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Elle s'oppose à la doctrine du droit naturel selon laquelle les droits de l'homme appartiennent à chaque individu seulement parce qu'il est homme. La Cour, par une interprétation constructive de la Convention, avait pourtant élaboré une protection des ressortissants non-européens placée sous sa juridiction contre les procédures d'éloignement dont l'exécution exposerait à un traitement inhumain et dégradant. La décision de retour de l'État est alors interprétée comme une atteinte par ricochet aux droits garantis par l'article 3. Dans son arrêt Soring en 1989, la Cour avait censuré l'extradition par le Royaume-Uni d'un ressortissant américain soupçonné d'avoir commis des attentats des actes terroristes parce que cela risquait de l'exposer au couloir de la mort. Dans son arrêt D de 1997, la Cour avait également condamné le Royaume-Uni pour avoir ordonné l'expulsion d'un ressortissant étranger gravement atteint du sida. Cependant, en 2008, sous la pression des États membres contraints de préserver leur politique migratoire, la Grande Chambre a limité le champ d'application de sa jurisprudence en imposant un critère restrictif, à savoir l'existence de conditions humanitaires impérieuses. En application de cette formule, la protection européenne des étrangers malades ne profite désormais qu'à celui qui n'est pas en mesure de voyager, celui qui est déjà mourant, en somme, celui dont la charge ne pèsera plus très longtemps sur l'État accueillant. Pour certains auteurs, la Cour s'illustre ici, en ponce-pilade des temps modernes. Alors, loin de défendre une vision naïve des droits de l'homme qui consisterait à promouvoir l'accès gratuit et illimité à tous les médicaments pour tous les étrangers, il me semble que le combat contre les sidas est une cause mondiale qui doit rassembler plutôt que diviser. En effet, même si l'Europe se trouve actuellement dans une situation de crise incontestable, les critères de l'impérieuse humanité ne doivent pas uniquement se définir par la faisabilité du retour, mais au-delà, par la prise en compte concrète des conséquences de l'expulsion. Comme l'a récemment formulé le souverain pontife devant le Parlement européen, l'Europe qui n'a plus la capacité de s'ouvrir sur la dimension transcendante de la vie est une Europe qui lentement risque de perdre son âme et cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Or, il est certain que cette ligne de jurisprudence a déjà eu un impact désastreux. Dans une affaire similaire, la Cour a validé l'expulsion de Mme N, Ougandaise et Sidé N. Certes, la requérante avait la possibilité de voyager. Elle a de fait été expulsée avec succès. Mais elle est décédée quelques mois seulement après son éloignement. Peut-on vraiment soutenir qu'expulser une personne atteinte du sida dans un pays où elle n'aura pas accès aux médicaments qui est indispensable à sa survie ne constitue pas l'exposition à un traitement inhumain et dégradant ? La réponse est négative parce que le paramètre déterminant qui constitue l'exposition à un traitement inhumain et dégradant est la décision d'expulsion sans garantie de traitement adéquate. Parce que le charter affrété par la Belgique pour Mme J est un aller simple pour le tombeau. parce qu'il n'est pas concevable que Mme J connaisse le même sort que Mme N. Parce que les droits de l'homme doivent être concrets et effectifs et non abstraits et illusoires et ce, même pour les étrangers, même pour ceux atteints du sida. Parce qu'enfin, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, si l'on vous faisait chuter d'une falaise, diriez-vous que votre mort est due à la dureté du sol sur lequel vous êtes tombé ou à la main qui vous y a poussé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !